Thierry Vircoulon, bonjour. Bonjour. 27 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, 14 000 cas de contamination par jour la semaine passée. L'Afrique du Sud, pays africain le plus touché par la crise du nouveau coronavirus, et qui était donné un exemple pour sa réaction rapide à mars, connaît aujourd'hui une deuxième vague. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu un relâchement d'une part des mesures de précaution. Il faut dire qu'on a passé la barre des 1 million de personnes contaminées en Afrique du Sud, et qu'ici c'est l'été en fait, les gens sont en vacances, et donc comme on a pu le voir pendant les vacances en Europe, ça facilite la circulation du virus, parce que les gens circulent beaucoup plus dans le pays. Qu'est-ce qui explique selon vous pourquoi l'Afrique du Sud est aujourd'hui, et de loin, le pays africain le plus touché par cette pandémie ? Je pense que c'est surtout à cause de la qualité de son système de santé, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud a probablement un des meilleurs, ou le meilleur système de santé du continent africain, et qu'évidemment, si on la compare avec des pays sahéliens, ou des pays d'Afrique centrale, ces pays sont des déserts médicaux à côté de l'Afrique du Sud, et n'ont pas la capacité de tester, d'identifier que les gens sont contaminés, et même de soigner, alors qu'en Afrique du Sud, il y a une capacité de détection, et il y a une capacité de soins. Alors la capacité de soins, comme l'a dit le président Ramaphosa, est en train d'arriver à saturation, et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre les mesures qu'il a annoncées hier. L'économie sud-africaine se serait effondrée de 51% entre avril et juin lors du premier confinement, selon les chiffres du PNUD. Les conséquences du Covid-19 sur l'économie de ce pays sont catastrophiques. Oui, l'économie du pays est vraiment au ralenti. On voit qu'il y a seulement une petite fraction des magasins qui sont ouverts. Beaucoup ont préféré fermer. Et vraiment, il y a très peu d'activités économiques. Évidemment, le secteur touristique, qui est très important en fin d'année, est très sinistré. Et donc, l'impact économique est vraiment brutal. Est-ce que l'Afrique du Sud peut se permettre un nouveau confinement au vu de ses conséquences ? Je ne sais pas ce qu'on entend par « se permettre », mais disons qu'on peut se demander s'il peut l'éviter surtout. Comme je le disais, le cap des 1 million de personnes contaminées a été passé. Il y a une nouvelle variante mutante du virus qui a été détectée en Afrique du Sud et qui est apparemment beaucoup plus contagieuse. Et donc, la question, je pense plutôt, c'est est-ce que l'Afrique du Sud pourrait ne pas se permettre le confinement qui a été annoncé par le président Ramaphosa hier ? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Je veux parler d'un confinement comme le premier, avec fermeture des usines, des bureaux, de tout. Là, en fait, les entreprises ont le droit de continuer à fonctionner, évidemment. Ce qui n'est pas là, c'est la demande, parce que c'est une épidémie globale et qu'il y a une récession mondiale. Et donc, les mines, du coup, tout le monde tournait moins parce que la demande est moindre. Mais ce n'est pas un confinement comme le premier. En fait, les autorités sud-africaines, comme en Europe, ont tiré les leçons du premier confinement et ont décidé de faire maintenant un confinement qui n'interdit pas le fonctionnement des entreprises. Donc, elles vont pouvoir continuer. Mais dans beaucoup de cas, ça ne sert à rien, puisque, comme je le disais, la demande n'est pas là. Donc, les clients, les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. La crise sanitaire est tombée au pire moment pour l'Afrique du Sud, alors que son économie était déjà en récession, notamment à cause d'une corruption institutionnalisée, selon des spécialistes. De quelle marge de manœuvre dispose le président Cyril Ramaphosa pour y faire face ? Il a déjà pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la corruption systémique, notamment à l'intérieur de l'ANC, puisqu'ils sont en train de mettre en place un certain nombre de règles qui forceraient les gens qui sont compromis à quitter leur mandat. Mais surtout, actuellement, ce qui fait la une, c'est la question de la corruption liée aux fonds spéciaux pour la lutte contre le coronavirus, qui ont tendance à s'évaporer. C'est vrai que le fait que les fonds spéciaux dédiés à aider les entreprises et autres acteurs économiques dans cette période de récession, le fait que ces fonds aient tendance à s'évaporer, est un très, très gros problème en Afrique du Sud, et pas seulement en Afrique du Sud. Alors, ce n'est pas simplement limité à ça, parce que, comme je le disais, la corruption à l'intérieur de l'ANC, elle est systémique. C'est le fait que, en fait, l'appartenance à l'ANC permet aussi d'accéder à la commande publique, à des marchés publics. Et on voit qu'en fait, il s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire que l'élite au pouvoir a, en même temps, essayé de mettre la main et de contrôler l'économie, en tout cas de prendre une fraction de l'économie. Et c'est ça qui est le cœur du problème de corruption. Que peut faire le gouvernement sud-africain pour venir à bout de cette crise dans un avenir proche ? Il y a un contexte économique mondial qui est une crise liée directement à la pandémie. Et donc, la solution à ce niveau-là, elle est globale. C'est le vaccin, comme on le sait. Et il faut distinguer la crise économique propre de l'économie sud-africaine, qui dure depuis très longtemps, et qui, elle, est une crise structurelle. Donc, pour 2021, comme vous posiez la question de l'avenir, ce que tout le monde espère, en Afrique du Sud et ailleurs, c'est que les vaccins vont permettre de diminuer l'épidémie et du coup, de mettre fin à la crise économique mondiale. Est-ce que dans ces conditions, Ramaphosa vous semble avoir en main les outils, les cartes nécessaires pour y faire face ? Il est en train d'essayer de lutter contre la corruption systémique à l'intérieur de son parti, à l'intérieur de l'ANC. Il est en train d'essayer d'imposer un certain nombre de règles. Ça, c'est déjà une bataille importante à l'intérieur du parti. Et on va voir comment cette bataille se passe. En tout cas, il a donné un très bon signal en lançant ces règles, si je puis dire. Maintenant, on va voir quelle va être l'application de ces règles. Et pour les effets, il faudra évidemment attendre. Mais je crois que la crise économique structurelle de l'Afrique du Sud ne peut pas être résolue par une action gouvernementale seulement, d'une part, et d'autre part, va nécessiter probablement plus longtemps que cinq ans pour être résolue. Parce qu'elle remonte à 1994, elle remonte à des décisions lourdes qui ont été prises à cette époque, notamment la libéralisation brutale de plusieurs secteurs économiques. Et puis également, le backlog en termes d'éducation et tous ces retards structurels qui existent. Par conséquent, il faut probablement un travail sur une ou plusieurs générations pour résoudre ces problèmes structurels. Et c'est là qu'il est vraiment important de faire la part entre ce qui relève des problèmes propres à l'économie sud-africaine et ce qui relève du problème de l'économie mondiale en période de pandémie. Thierry Vercoulon, merci. Merci à vous.